Film fantastique ou film historique ? Contes de fées ou cauchemars réveillés ? Les Labyrinthes des ponts de Guillermo del Toro nous proposent un jeu original avec les genres cinématographiques. Au lendemain de la guerre civile, la jeune Ophelia va devoir faire face à une vie qu'elle n'a pas choisie, faite des peurs, des misères et des violences. Quoi que, et si les contes de fées n'étaient pas seulement une échappatoire, mais également l'arme avec laquelle transformer sa vie ? Ces films suivent les schémas classiques du rite initiatique, mais il est également une manière poétique d'envisager de quelle façon la fiction peut prendre sa revanche sur l'histoire. Et si les perdants et les oubliés n'étaient finalement pas ceux que l'on croit ? Empruntez les Labyrinthes et suivez Guillermo del Toro. Il vous amènera peut-être à Borgès, à Dante ou encore à Alice au Pays des Merveilles. Tout dépendra du chemin que vous emprunterez. Sous-titrage Société Radio-Canada